Bonjour et bienvenue dans les 4V, Marine Le Pen. On doit être désormais méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin pour résumer les grandes lignes de ce que devrait être son projet de loi sur l'immigration. Finalement, c'est assez simple la politique. Ils n'ont pas terminé manifestement avec l'infantilisation des Français, surtout en les prenant pour des idiots. La réalité, c'est que pour l'instant, la seule chose qu'on a entendue de ce projet de loi, c'est une aggravation des filières d'immigration clandestine. Il s'agit d'envisager la régularisation d'un certain nombre de clandestins qui sont utilisés par des patrons qui eux-mêmes devraient se retrouver devant le tribunal correctionnel pour employer des gens qui sont sans papier. Il n'y aura pas de régularisation massive et qu'on met de l'ordre dans une situation qui existe déjà. Ça s'appelle le fait accompli. Depuis la formule Herval, il y en a 7000 comme ça chaque année. Ça s'appelle le fait accompli. Comme il y a 7000 personnes en situation irrégulière qui travaillent dans notre pays, eh bien, il faut les régulariser. Vous savez, Einstein disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant des résultats différents. Bon, ça fait, je ne sais pas, 40 ans qu'on fait la même chose en matière d'immigration. On voit que la situation s'aggrave d'année en année. Oui, sauf que là, Marine Le Pen, pardon, mais ce sont les filières professionnelles et c'est le patronat qui dit, « On a besoin de main-d'œuvre ». Oh, mais ça fait 50 ans qu'ils demandent cela. Ça fait 50 ans qu'ils réclament parce qu'ils savent que c'est une pression à la baisse sur les salaires que l'on aille chercher de la main-d'œuvre étrangère. Ça date des années 70. Vous dites qu'ils sont responsables, qu'ils sont complices de tout ça, les patrons ? Ils sont complices parce qu'ils y trouvent un intérêt. C'est-à-dire que cette utilisation massive de l'immigration clandestine fait que les salaires n'augmentent jamais. D'ailleurs, on l'a vu. Sauf que, pardon, Marine Le Pen, il y a des postes vacants. Oui, laissez-moi juste terminer. On l'a vu en Grande-Bretagne, mais aussi en Australie, d'ailleurs, au bénéfice d'une autre problématique qui était celle de la maîtrise des frontières du Covid. À partir du moment où l'immigration s'est tarie, les salaires ont augmenté. En Grande-Bretagne, de 8%. En Australie, parfois dans certains secteurs, jusqu'à 20%. Donc, on sait que l'utilisation de l'immigration pèse à la baisse sur les salaires. Sauf que ce sont des métiers que les Français ne veulent pas faire. Mais ça fait 40 ans que j'entends ça aussi. C'est la réalité dans les faits. Écoutez, je vais vous rappeler, vous êtes jeune, mais je vais vous rappeler quand même un souvenir. L'année de ma naissance, 1968, la France considère qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre et passe donc un accord migratoire avec l'Algérie qui permet de faciliter le séjour, la circulation, le travail des Algériens en France. Circulaire que je souhaite d'ailleurs abolir. Est-ce que ça a réglé le problème ? Non. La situation est de plus en plus grave. Je vous signale que le nombre de clandestins sur notre territoire, non seulement nous ouvrons le pays à de l'immigration légale dans des proportions qui sont inouïes, sans commune mesure avec nos moyens en termes de services publics, de nos besoins de main-d'oeuvre, mais de surcroît, le nombre de clandestins a explosé. À un chiffre, l'aide médicale d'État, qui est réservée aux clandestins, a été doublée. 380 000 personnes en 2021. Doublée depuis 2015. Le coût a doublé. Ça veut dire qu'il y a probablement... C'est toujours dur de compter les clandestins par définition. Ah bah oui, déjà c'est dur de compter. Les gens nous disent, M. Darmanin, qui repartent volontairement dans leur pays alors qu'ils sont sous OQTF. J'imagine bien que quand M. Darmanin dit qu'il y a entre 600 000 et 700 000 clandestins, on peut considérer qu'il y en a très certainement beaucoup plus. On n'en sait rien, la vérité. Vous avez un chiffre ? C'est quand même un tout petit peu inquiétant. Moi j'ai un chiffre. Mais vous avez un chiffre ? L'aide médicale d'État a doublé depuis 2015. J'en conclue que très certainement, le nombre de clandestins sur notre territoire a doublé probablement depuis 2015. Voilà la situation où nous en sommes. Alors on va venir aux emplois non pourvus. J'ai quand même une question à vous poser. Vous avez posé la question des emplois non pourvus. 300 000 emplois non pourvus, nous dit-on. 300 000, 400 000. 5 400 000 personnes inscrites à Pôle emploi. Donc si on pense que c'est ça le problème, on se trompe totalement. Numéro un. Numéro deux, ce sont surtout des métiers qui ne sont pas assez payés. Voilà. Ce sont des métiers difficiles, les secteurs en tension qui ne sont pas assez payés. C'est la raison pour laquelle j'avais fait la proposition d'augmentation de 10% des salaires. En contrepartie, l'État n'augmentait pas les charges. Marine Le Pen, vous ne voulez pas du tout d'immigration économique ? Votre projet c'est quoi ? C'est fermeture totale des frontières aujourd'hui ? Non, le sujet n'est pas là. Mais non. Le sujet c'est que quand on a 5 400 000 chômeurs, on commence par essayer de leur trouver de l'emploi. Alors qu'il y ait des gens étrangers en France qui travaillent, ça ne pose pas de difficultés. Mais moi, qu'est-ce que j'avais dit pendant la présidentielle ? J'avais dit écoutez, ils viennent pour travailler. Très bien, ils travaillent. Parfait. Mais à partir du moment où ils ne travaillent plus, où ils sont au chômage, eh bien au bout d'un an, il faut qu'ils rentrent chez eux. Car, que dit également M. Darmanin ? Pardon, je vais revenir à ma question. Vous ne voulez pas du tout d'immigration économique dans votre projet ? Si vous arrivez demain au pouvoir, il n'y a plus d'immigration économique en France ? Mais quel est l'intérêt de l'immigration économique, à part pour des secteurs extrêmement pointus, de tel type d'ingénieurs qu'on n'aurait pas formé en France ? Ce qui est d'ailleurs une carence auquel il faudrait répondre en termes de formation. Quel est l'intérêt de l'immigration économique quand on a 5,4 millions de personnes inscrites à Pôle emploi ? Et quand on sait que le taux de chômage des étrangers en France est le double du taux de chômage des Français. Donc cette politique migratoire est une véritable folie. Ça fait 40 ans que ça dure. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur notre système de protection sociale qui, évidemment, doit assumer le poids. de cette immigration. Ça a aussi des conséquences sur l'insécurité puisque, comme l'a dit M. Darmanin, il y a évidemment un aspect direct sur l'insécurité. Il veut être plus dur pour le coup avec ceux qui ont été condamnés, ceux qui sont en situation irrégulière, qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, ces fameuses OQTF. Il veut mettre un tour de vie. Il veut même, dit-il, leur rendre la vie impossible, notamment en les privant de prestations sociales ou de logements sociaux. Est-ce que ça, c'est une partie du texte qui vous convient ? Mais blabla, 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 blabla. Vous ne le croyez pas. Pourquoi voulez-vous que je le croie ? Ça fait 5 ans et demi qu'ils sont au pouvoir. Parce que là, il va y avoir un projet de loi, vous avez 89 députés, mais on en a eu des dizaines des projets de loi sur ce sujet. Il n'y a pas de volonté. La seule volonté qu'il a exprimée, c'est régulariser des clandestins. Il n'est pas en train de vous couper l'herbe sur le pied avec ça ? Mais écoutez, j'aimerais. Vous voulez que je vous dise, j'aimerais tant. La réalité, c'est que pour régler le problème de l'immigration, il faut mettre en place une politique dissuasive d'immigration. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec l'AME. Il faut à nouveau que le séjour irrégulier soit un délit, parce qu'ils ont dépénalisé le séjour irrégulier. Il faut interdire les régularisations de clandestins. Si vous venez de manière irrégulière, vous ne serez jamais régularisés. Vous devez retourner dans votre pays et demander l'autorisation de venir. Ça veut dire qu'il y aura un débat le mois prochain ? Le projet de loi au début 2023 pour l'ERN, ça sera non ? C'est déjà acté ? Nous allons amender. On verra bien d'ailleurs si le gouvernement a véritablement la volonté de lutter contre cette immigration clandestine, qui a des conséquences, je le rappelle, sur la sécurité de nos compatriotes, puisque M. Darmanin a été obligé d'admettre que le taux, encore une fois, d'étrangers dans la criminalité et la délinquance est beaucoup plus important que le taux de leur présence, en réalité, leur importance en France, mais surtout que dans certaines communes comme Paris, c'est 48% des faits de délinquance qui sont commis par des étrangers. Et justement, pour lutter contre ça, il va y avoir une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. La LOPMI, il y aura 8500 policiers de plus sur 5 ans, 15 milliards pour cette loi. Est-ce que c'est là où vous la voterez ? Est-ce que c'est là où vous la soutiendrez ? Vous pourrez mettre un million de policiers dans les rues si vous ne réglez pas les problèmes qui sont la cause de cette insécurité, vous ne réglerez rien. Donc vous ne voterez pas la LOPMI non plus ? à Paris des vols simples, mais je vais vous répondre. 70% à Paris des vols simples sont commis par des étrangers. 75% des vols avec violence. Donc si vous ne réglez pas le problème de l'immigration clandestine, notamment, vous pourrez mettre des policiers et des policiers, ça ne réglera pas de problème. Est-ce que vous voterez la LOPMI ? 15 milliards de plus et 8500 policiers supplémentaires ? Je vais en parler, puisque je suis invitée par le ministre, je vais donc en parler avec lui et nous allons faire des amendements. Si un certain nombre de nos propositions ne sont pas entendues, eh bien ce sera une loi supplémentaire pour rien, comme nous en avons vu passer beaucoup depuis des années. Les 49-3 se succèdent à l'Assemblée, le quatrième hier soir sur la deuxième partie du budget. Est-ce que le Rassemblement national va déposer une nouvelle motion de censure ? Nous allons en discuter ce matin, mais je suis obligée de constater qu'aujourd'hui, dans l'état d'esprit dans lequel sont les LR, ils entendent soutenir le gouvernement. Donc il n'y a pas de chance qu'une motion de censure, au moment où nous nous parlons, soit votée. Mais peut-être qu'avec le nouveau président des LR qui sera élu, peut-être changera-t-il d'état d'esprit. Il faudrait leur demander d'ailleurs au candidat LR, est-ce que vous considérez... Je vous parle de vous. Est-ce que vous vous considérez comme étant dans l'opposition ou est-ce que vous vous considérez comme étant la béquille d'Emmanuel Macron ? Aujourd'hui, ils sont la béquille du gouvernement d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous déposerez une motion de censure, Marine Le Pen ? Je viens de vous répondre que nous en discuterons ce matin. Est-ce que vous avez dealé avec LFI pour la première motion de censure ? Non. Il n'y a pas eu de deal ? Non. Elisabeth Borne est persuadée du contraire ? Oui, bon... Il n'y a pas eu de discussion, rien du tout ? Non, absolument pas. Ils n'ont pas enlevé d'allusion à l'immigration ? Absolument pas. Est-ce qu'on peut revenir quand même un petit peu à la raison ? Une motion de censure, elle est en règle générale votée par les oppositions. Si l'intégralité des oppositions ne vote pas la motion de censure, elle ne peut pas passer. Par conséquent, venir aujourd'hui reprocher aux oppositions de voter ensemble une motion de censure est juste absurde. Et c'est absurde, surtout quand ça sort de la bouche de la première ministre qui devrait connaître ça très bien. Marine Le Pen, les militants du Rassemblement national ont jusqu'à ce soir 23h59 pour choisir leur nouveau président. Il y a eu le temps de la campagne durant lequel vous êtes resté neutre. Et celui du choix, alors vous avez voté Bardella ou Aliot ? Je ne dirai pas, puisque j'ai dit que je resterais neutre. J'ai voté, comme tous les adhérents du Rassemblement national. Je suis très heureuse que les choses se soient très bien passées. Ça prouve que le Rassemblement national est un grand mouvement mature. Et on découvrira... Jean-Dane Bardella sera un bon président du Rassemblement national ? Non, mais parce que vous croyez très certainement... Sérieusement, qu'avec l'expérience que j'ai, vous allez me faire tomber dans ce genre de piège. Là, vous êtes dans la langue de bois. C'est bien tenté. Non, ça n'est pas la langue de bois. C'est le respect de la parole donnée. J'ai donné ma parole. J'ai dit que je resterais neutre parce que les deux candidats m'apparaissent être des candidats qui sont sur la même ligne politique que la mienne. Maintenant, je vais, comme tous les adhérents, attendre samedi pour connaître le résultat. Pour connaître le résultat. Dernière question. Je vais vous montrer la photo de quelqu'un. C'est la journée de la gentillesse aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez dire, la photo arrive, une gentillesse sur Emmanuel Macron ? Écoutez, compte tenu de la politique qu'il mène, je trouve qu'il s'en sort quand même bien à titre personnel parce qu'il n'aurait jamais dû être réélu en réalité. C'est une demi-gentillesse. Merci beaucoup Marine Le Pen d'être venue dans les cas de B.